Hey ! Salut à tous et bienvenue sur Petite Touche de Gourmandi J'espère que vous allez tous très bien Pour ma part ça va super Aujourd'hui on va réaliser des pâtes carbonara à ma façon En fait on va faire la véritable recette des pâtes carbonara Sauf que je vais la modifier pour que ça soit plus à mon goût Allez passons tout de suite à cette réalisation Comme d'habitude je mettrai le détail de la recette dans le descriptif de la vidéo Donc pour réaliser les pâtes carbonara à ma façon Il vous faudra du lait, des lardons fumés, des oeufs, du gruyère râpé Et de l'estragon On va commencer par la première étape qui consiste de faire chauffer de l'eau pour faire cuire les pâtes Donc dans une cocotte j'ai mis de l'eau et je vais rajouter 2 cubes de cuba Ça va permettre d'aromatiser mes pâtes et donner du goût supplémentaire Pendant que mon eau est en train de chauffer On va passer tout de suite à l'étape la plus importante Ça va être de confectionner la sauce des pâtes carbonara Donc pour cela dans une poêle j'ai mis à feu fort Et je vais cuire mes lardons Je ne mets pas de matière grasse car les lardons vont rejeter du gras Et en même temps je rajoute une cuillère à soupe d'estragon Normalement dans la vraie recette il n'y a pas d'estragon Mais je trouve que ça relève le goût Pendant que mes lardons sont en train de cuire Ça va être le moment de mettre des oeufs dans un saladier Et on va les battre comme une omelette Et c'est à ce moment là que je rajoute mon lait Et que je mélange le tout Donc dans la vraie recette il n'y a pas de lait Mais moi j'aime bien l'utiliser comme ça ça détend un petit peu les oeufs Après avoir mélangé le lait et les oeufs C'est le moment de mettre un peu de sel Faites attention à ne pas trop mettre de sel Car les lardons sont déjà salés Ça risque d'être un plat trop salé Et je rajoute aussi un peu de poivre Après avoir mis le sel et le poivre Ça va être le moment de mettre une cuillère à soupe d'estragon Ça va être pour rappeler ce que j'ai mis sur les lardons Ça va être le moment de mettre le fromage dans notre préparation Donc moi je n'aime pas le permaisant Donc je remplace ça par du gruyère râpé Et voilà on a terminé la cuisson des lardons Comme vous pouvez le voir Donc là il ne me restera plus qu'à mettre dans une passoire Pour enlever l'excédent de gras Pendant ce temps mon eau est en train de bouillir Ça va être le moment de plonger les pâtes dans l'eau bouillante N'hésitez pas à mélanger de temps en temps Pour éviter que les pâtes ne collent Donc je fais une cuisson adentée Donc je ne fais pas selon les indications du papier Qu'à des moments ils disent qu'il faudra 10 minutes Moi je goûte Il faut que les pâtes seront légèrement fermes On repasse à la suite de notre recette Donc ça va être de mettre les lardons qu'on aura cuits Et enlever l'excédent de gras Pour le mettre dans le saladier Où on a fait le mélange oeuf, lait et assaisonnement Mes pâtes sont cuites, ils sont adentés Je les ai mis à la passoire et remis dans la cocotte Et ça va être le moment de verser la préparation carbonara Il ne nous reste plus qu'à mélanger et à dresser dans une assiette Et c'est parti pour la dégustation Et voilà le résultat de mes pâtes carbonara à ma façon Ça donne tellement envie d'y goûter Donc comme vous pouvez le voir J'ai rajouté quelques modifications à la vraie recette En plus j'ai rajouté de l'estragon Du lait et du grillé à râper On arrive à la fin de cette recette J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo Ça me ferait vraiment plaisir Si tu n'es pas abonné à la chaîne N'hésite pas à le faire Et à activer la cloche de notification Comme ça tu ne louperas plus aucune de mes prochaines vidéos Je vous dis à bientôt Allez, bye tout le monde Sous-titrage ST' 501